Musique Alors, vidéo numéro 2, pour le bain, je vais mettre un peu plus de lumière, va bouger, voilà. Voilà, un peu plus de lumière, pour qu'on voit bien le nounou, on va lui faire les glandes anales, la première chose, voilà, on appuie les deux côtés de l'anus comme ça, pour faire sortir la petite goutte de chose qui est dedans, voilà, voilà, c'est vidé, on voit très bien là, je vais le prendre avec le doigt, voilà, on voit très bien. Pour ça qu'ils vont monter le chien, il ne faut pas être délicat. Voilà, hé, un anamone ! Alors quand on lave un chien comme ça, on va commencer par mousser tout l'arrière, on va nettoyer l'anus parce qu'on a fait sortir les glandes anales, ça sent très mauvais, on va s'occuper de tout le corps, on va mousser, il faut attendre 30 à 40 secondes, pour certains chiens, lorsque l'odeur est très forte, il faut laisser le shampoing pendant une minute, c'est le temps qu'on laisse durer pour agir le produit, qui enlève l'odeur, parce que si on reste le chien tout de suite, on repart avec l'odeur. Et là, on met un peu de shampoing sur la tête, mais toujours pas sur le museau. Entre temps, on a compté 1 jusqu'à 40, ce temps étant écoulé, là on mousse le moustache, voilà, on mousse le moustache, et le shampoing n'a pas le temps d'aller au contact des yeux. On va passer déjà au rinçage, et on commence par rincer la tête. On met la main là, pour cacher le museau, pour que l'eau ne rentre pas dans les narines. On remet la main là. Il y a des gens qui disent, mettez un coton dans l'oreille, mais l'eau n'a pas le temps de rentrer dans les oreilles, parce que les pavillons sont rabattus vers le bas. L'eau ne rentre pas dans les oreilles, quand on l'aime comme ça. Il y a des vétérinaires qui leur racontent des bêtises. Ça permet de regarder si le chien a des blessures, des micro-blissures sur la peau, parce que l'eau couvre bien les poils. On a bien chassé la mousse, maintenant on va chasser l'eau. On va lui mettre un démêlant, une crème après-shampooing. J'ai pas vu qu'il y avait un enfant, désolé. Je vais mettre du shampoing. Ça c'est du démêlant aux poils longs de chez Eri. Je lui en mets bien. Ça va regainer les poils. Une sorte de sébum, qui va bien faire pénétrer les picots de la brosse après. Pour un chien comme ça, on aurait pu prendre aussi une crème après-shampooing, qui fait un semblant de volume, qui donne du volume, qui fait gonfler les poils. Voilà, mais là je mets simplement un après-shampooing pour poils longs. Je masse bien. Normalement il faut prendre une brosse aussi, pour bien coucher le poil sur le corps. Mais là je vais pas le faire, parce que c'est un chiot. A force de trop brosser, on va finir par faire des petites rayures. Et le chien ensuite derrière, il va se lécher, parce que c'est un carnivaux, il adore le goût du sang, même si c'est son propre sang. Et là on fait comme tout à l'heure, on met la main pour cacher le mido, les marines, la trupe. Et voilà, on rince un mois d'amandes, pour retirer cet incon de shampoing. Voilà. On va passer au séchage. Voilà, 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 voilà. Voilà, 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 voilà. Il faut toujours parler, il faut toujours montrer au chien qu'il y a une ambiance de jeu. Tout le secret pour rester en shampoing sans troubler le chien, sans le stresser, c'est... Dans le fait que le toilette, il reste ludique pendant toute la séance. Il y a un instant qu'un chien est en train de s'amuser, il s'occupe pas de sentir le stress, tout ça. Hop là ! C'est quoi ? Tu veux être dans la photo ? Si tu restes derrière mon chou, ouais ! Voilà. Je vais filmer que le chien, mais pas les enfants. C'est pour ça que je dis à la petite fille d'aller là-bas. Parce que ici, il y a une seule star aujourd'hui, c'est le toutou. Voilà, maintenant, je vais baisser la lumière pour qu'on n'ait pas chaud. Voilà, voilà, voilà. Même dans ma chanson, je fais des petits onomatopées. Le chien, il est content de cette ambiance. Voilà, alors mon séchoir, c'est... C'est un sèche-cheveux normal, attaché à un pulseur. Je fais aussi chauffage, je le mets en volume 2. Voilà. Le pulseur va chercher l'eau, et le séchoir va sécher l'eau. Voilà, 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 voilà. C'est pas du tout... C'est pas du tout dangereux de sorte que je peux le mettre en haut. Comme on prend une date, ça fait pas mal du tout. Voilà. Voila, 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 va, va, va. J'ai beaucoup trop beau. ça se passe bien voilà voilà c'est parti 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 c'est parti